Dans les séries « Le prisonnier », le personnage principal répétait « Je ne suis pas un numéro, je suis une personne ». Eh bien ça, c'est parce qu'il avait plus de 3 ans. Voici le stade du personnalisme de l'échelle de développement de Vallon. Le stade du personnalisme est un stade centripète tourné vers soi, avec une prépondérance du développement de la personnalité. L'enfant a maintenant une image et une conscience de soi. Pour tester et affirmer cela, à 3 ans, il va entrer dans une phase d'opposition, la période du non. Vallon écrivait que c'était comme si l'unique souci de l'enfant était de sauvegarder l'autonomie nouvellement découverte de sa personne. À 4 ans, il entre dans une phase de grâce, où l'enfant va chercher à être séduisant aux yeux des autres et aux siens. Cette recherche de séduction va le conduire peu à peu à vouloir de nouveaux mérites, en volant aux autres leurs particularités. Et cela va le faire entrer dans la troisième phase de ce stade, la phase d'imitation vers 5 ans. Plus que de simples gestes comme auparavant, il joue un rôle, un personnage, souvent d'un être qu'il aime et jalouse. Cependant, ce désir d'autonomie reste tout de même lié à une dépendance vis-à-vis de son entourage immédiat. Il reste profondément inséré dans son milieu familial. Avec le développement de sa personnalité, arrive aussi malheureusement l'arrivée des premiers complexes, l'enfant n'ayant pas la capacité de se défendre face aux jugements négatifs qu'on lui renverra. Vous voyez donc ici pourquoi je pense que le complexe d'Oedipe est avant tout un stade d'imitation aux parents du même sexe avant d'être un désir de mort contre celui-ci. Ce n'est pas parce que vous voulez la place de quelqu'un que vous souhaitez forcément le tuer. À méditer. Abonnez-vous et activez les notifications. Et à bientôt pour un prochain 60 secondes de psy. Sous-titrage Société Radio-Canada